Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la Télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Harley Newbock a manifesté ce samedi pour exiger la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. Ses membres ont dénoncé l'attitude du préfet de Dakar, qu'ils accusent de vouloir saboter leur manifestation. Les résultats du baccalauréat jugés catastrophiques au centre du lycée Ngalan de Diouf sur 330 candidats en série L2. 24 sont admis d'office 62 au second tour. Attention aux nombreux cas de noyade en ce début des grandes vacances à la plage d'engor. Les maîtres nageurs soutiennent avoir pris leur disposition, mais déplorent les bancs de nuit. Un reportage à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La plateforme Harley Newbock a manifesté cet après-midi. Ses membres ont déploré l'attitude du préfet de Dakar, qu'ils accusent de vouloir saper leur manifestation. L'élément n'est pas encore en place. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Les résultats du baccalauréat sont tombés au centre du lycée Ngalan de Diouf de Dakar sur 330 candidats en série L2. 24 sont sortis au premier tour, 62 au second tour en série L1 sur 24 candidats en seuls. Réussis au premier tour et 4 au second tour. Les résultats jugés catastrophiques. Les détails dans cet élément signé Maghengalo et Gervéyao. 271, 519, 17 ans, Giaou, candidat individuel de Dakar. Des visages tristes, une attente interminable, le stress est à son comble au centre lycée Ngalan de Diouf de Dakar. Candidat individuel de Dakar, 271, 687. Après plusieurs heures d'attente, les résultats sont tombés à environ 5% de réussite au premier tour pour la série L2. Près de 3% pour la série L'prime des résultats. Par FAMO. Nous avons eu 336 inscrits en série L2. 330 ont composé. Sur les 330, 24 ont réussi leur baccalauréat de fils au premier tour. 62 vont faire le second tour et le reste est ajourné. Et en série L'prime 1, nous avons donc 36 candidats inscrits. A peu près, nous avons 24 qui ont composé. Sur les 24 qui ont composé, nous avons eu un admis de fils et 4 admissibles. Donc, c'est-à-dire 4 qui vont au second tour. Donc là également, les résultats ne sont pas si fameux que ça. Les raisons sont multiples et variées. Ça veut dire que l'encadrement n'est pas rapproché et régulier non plus. Donc, le fait également que les candidats nous viennent dans certains nombres d'établissements que nous ne connaissons pas parfaitement, c'est probable que ce soit le niveau déjà au niveau des écoles qui est très bas. Mamadou Graciani est premier du centre. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Après près de 10 mois de sacrifice et de concentration, le résultat est là. C'est beaucoup de plaisir. Parce qu'en fait, quand vous êtes l'aîné de la famille, vous voulez toujours montrer l'exemple. Et en plus, vous voulez rendre fier votre lycée. Je pense que c'est ce que nous avons fait. Nous tous ici, avec mes camarades de classe, tous les élèves là, tous les élèves normalement pouvaient avoir le bloc. Mais il y a eu des fuites. Dans toutes les matières, sauf en SVT. C'est sûr ? Certains. Lorsqu'on vous donne des épreuves de remplacement, ce sont des papiers blancs. Parce qu'on vous donne les épreuves telles qu'elles devaient être. Ce sont des papiers en couleur. On a uniquement reçu ça en SVT. Je n'ai pas entendu parler de fuite ni ici, ni dans la région de Dakar. Et ce matin encore, j'ai rencontré les autorités. Mais je n'ai pas entendu une seule fois quelqu'un parler de fuite. Les premiers résultats du baccalauréat général 2019 sont jugés catastrophiques. Pourtant, l'année scolaire a été relativement stable. Le début des épreuves du second tour seront communiqués par l'office du bac très prochainement. Nous parlons de tout à fait autre chose. Le roi de Lesuantini en visite au Sénégal. Depuis 48 heures, le président Makissal a saisi l'occasion pour lui faire une invite pour l'intégration africaine. Sur ce, le roi Msawati III veut aussi inviter le président du Sénégal chez lui pour raffermir les lits. En les détails avec Abifaye. Après la visite du président Makissal dans le royaume de Lesuantini, le roi est au Sénégal à son tour. Après Popongine, il est reçu au palais par le chef de l'État une visite qui participe à renforcer la relation bilatérale entre les deux nations. Mon royaume est engagé à soutenir vos efforts en vue de créer la paix et la stabilité des services de santé de qualité ainsi que le développement pour l'ensemble des Sénégalais, entre autres initiatives de développement durable. Avec son homologue, le président de la République compte travailler pour l'intégration africaine. La visite de Sa Majesté Msawati III après la mienne, comme je l'ai rappelé, dans son pays, traduit notre volonté commune de mieux rapprocher nos peuples malgré la distance qui les sépare. Nous voulons renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays et exprimer en même temps notre engagement panafricain. Le rapprochement des deux peuples, une des priorités du président de la République. Il est indispensable que nous cherchions ensemble les voies et moyens de relever les défis. Ainsi, au cours de nos échanges, nous avons discuté des questions d'intérêt commun au plan bilatéral. Nous souhaitons que nos deux gouvernements travaillent ensemble pour identifier de façon pragmatique des possibilités de coopération entre les deux pays, notamment dans des domaines comme l'agriculture, l'élevage, la production animale, le tourisme, l'environnement, à travers la gestion des parcs naturels, l'éducation et la santé, entre autres. Le roi Swati III quitte le Sénégal à la suite d'une visite officielle de trois jours. En retour, il souhaite recevoir le chef de l'État sénégalais pour mieux refermer les liens séculaires entre les deux pays. Nous parlons à présent de la lutte contre la déforestation. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable invite les populations à s'investir à fond dans la protection de l'environnement, une autre manière de préserver notre patrimoine forestier. Abdou Karim Sal, que je vous propose d'écouter au micro de Tiernofalle. Nous devons être tous conscients que si on n'entretient pas nos forêts, ça a une répercussion très négative sur notre condition de vie en tant qu'humain. Autant nous maintenons cette forêt, autant les cultures vont être davantage plus rentables. Parce que le désert, quand il avance, c'est avec son coloré de désolation. C'est la raison pour laquelle nous devons freiner net l'avancée du désert à travers ces régions qui sont à peu près les régions les plus touchées, la région de Matam, la région de Louga, qui ont besoin aujourd'hui qu'on ait une synergie autour de l'action. Situation dans le monde rural, les populations refusent maintenant de payer la fiscalité locale pour aider la collectivité à se développer. Chef de village et chef coutumier de Thiesse Thivavane s'engagent dans la sensibilisation des populations. Il y a de sérieux problèmes de recouvrement de l'impôt local. Les communautés refusent de payer l'impôt. C'est fort regrettable, disent des chefs de village, chefs coutumiers des départements de Thiesse et Thivavane. Ils sont à pire pour ensemble réfléchir sur cette question. La communauté ne sait pas le rôle réellement, l'utilité de l'impôt, que c'est un devoir citoyen. Parce qu'à chaque année, il y avait un recensement des carrés. Chaque chef de famille savait combien il doit payer. Et il s'en acquittait parce qu'il y avait une date qui était fixée pour qu'on vienne payer l'impôt. Malheureusement, depuis 2000, l'État s'est un peu désengagé de son rôle. Les carrés ne sont plus renouvelés. On ne sensibilise plus les gens pour l'impôt. Et l'utilité de l'impôt n'est pas aussi ressentie au niveau des communes. Je vous donne un exemple du village de Macafal. Nous n'avons ni eau, ni électrité. La commune ou la communauté rurale n'ont fait aucun geste au niveau de ces villages. Alors dans ces conditions, il y a un problème. Une problématique qui cherche solution et ces chefs de village plaident pour une sensibilisation accrue pour que tous les acteurs à la base puissent prendre conscience de l'importance de la fiscalité locale. Faire comprendre aux populations, surtout aux porteurs de voix, les chefs de village, que l'impôt local seul peut financer le développement de la collectivité. Mais maintenant, ce que nous voulons aussi savoir, pourquoi ces acteurs économiques refusent aussi de payer l'impôt. Au sortir de cette rencontre, le pire, ces chefs de village seront assez outillés pour faire passer le message. Le coût de services financiers élevé, le recouvrement sauvage des dettes, entre autres constats de l'observatoire de la qualité des services financiers. Le groupe de travail déplore aussi le fait que les microfinances ne respectent pas leur mission initiale. 21 recommandations sont formulées pour changer la donne. Abim Daou, le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité et des services financiers, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdour Rahman Diallo. Les résultats de l'enquête portent essentiellement sur 21 points de reproches qui fragilisent le développement de l'inclusion financière, qui découragent les Sénégalais à aller commercer ou travailler avec les sociétés financières décentralisées. Parmi ces 21, je vais citer quelques-uns. Il y a d'abord le problème du coût des services. Les taux d'emprunt peuvent aller jusqu'à 28%. C'est énorme pour une population fragile, vulnérable. Il y a aussi le déficit d'informations. Il y a aussi la nature des cautions et des garanties qui sont demandées aux sociétaires qui sont déjà financièrement fragiles, donc qui ne peuvent pas apporter autant de garanties tangibles que les clients des banques. Ça, l'enquête l'a révélé. L'autre aspect, c'est qu'il y a un changement de la mission initiale de la microfinance qui était une mission sociale, qui est devenue une mission de rentabilité comme les banques. L'enquête aussi a révélé qu'il y avait une dichotomie entre des méthodes de recouvrement archaïques. C'est-à-dire les gens... Et ça, c'est le deuxième point de l'enquête d'ailleurs. Les gens se sont pleins. Kerm Birndaou, c'est dans la commune de Notogoui-Diaman. Ces populations crient leur soif et ils ont marché pour manifester leur colère face au manque d'eau au permanent. Chère Antadiop, c'est la terre. Les populations de Kerm Birndaou ont marché pour réclamer de l'eau. Elles étaient des milliers de personnes dans la rue. Kerm Birndaou est une bourgade dans la commune de Notogoui-Diaman. Dans cette localité, il y a certes des bornes fontaines, mais l'eau ne coule pas. Parfois, il faut veiller jusqu'à 4h du matin pour recueillir quelques gouttes d'eau. Les femmes parcourent de nombreux kilomètres pour avoir le liquide précieux. Nous nous sommes regroupés aujourd'hui à Kerm Birndaou avec la plus grande indignation pour réclamer de l'eau. Kerm Birndaou a soif. C'est depuis des années que nous souffrons. Kerm Bir compte 14 000 habitants. Aujourd'hui, la population des bidons de 20 litres est 10 fois supérieure que la population humaine parce que nous conservons de l'eau dans des bidons de 20 litres, ce qui pose problème sur le plan sanitaire. Il y a des cas de diarre et autres. Lors de la dernière campagne électorale, le président Macky Sall avait pris des engagements pour résoudre ce problème d'eau. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait, disent les habitants de Kerm Birndaou. Nous rappelons au chef de l'État, lors de son passage ici, durant la période électorale, il nous avait promis un forage. A sa suite, le directeur du PIDC, à l'occurrence, M. Chir Diop, est passé pour nous réitérer cet engagement du chef de l'État d'offrir à Kerm Birndaou un forage, plus un château d'eau, plus des canaux d'évacuation de l'eau au niveau du village. Donc cette promesse reste toujours intacte. Nous en appelons à la diligence du chef de l'État pour que Kerm Birndaou aide l'eau. Si cet État continue, Kerm Birndaou s'avère rendre à l'obligation de passer à la vitesse supérieure. Durant presque deux tours d'horloge, les manifestants ont barré la route d'Egnaï, une manifestation qui a été autorisée et encadrée par des éléments de la gendarmerie. Chirante Diop, je vous l'annonce, dans les titres de cette édition, Arly Njubok a manifesté cet après-midi pour exiger encore la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. et ses membres en ont profité pour dénoncer l'attitude du préfet qui les accuse de vouloir saper leur manifestation. Nos reporters Pap Farandim et Jervé Yao y étaient pour vous. Après sa manifestation réussie, la plateforme Arly Njubok ne veut pas lâcher prise. L'organisation de la société civile exige toujours la transparence dans la gestion des ressources naturelles et la publication des contrats signés par l'État. Un homme qui dit détenir des compagnies qui n'existait même pas au moment où on leur a donné des contrats, cet homme-là est rentré dans notre pétrole et il est parti avec. Pourquoi il est allé vendre ce pétrole en tant que spéculateur sur le marché international alors que le Sénégal n'a pas fait valoir son droit de préemption alors qu'il ne pouvait pas le faire ? Je pense qu'il n'a encore pas compris ce qui se passe. Nous ne sommes pas dans le mannequinat et nous ne sommes pas dans le show. Ce que nous sommes en train de faire, nous le savons. Nous en avons la détermination, nous en avons le courage, nous en avons l'expérience et l'expertise. Il s'agit pour Makissal de renégocier les contrats qui ont été signés de sa main au détriment du peuple sénégalais. L'un de la mobilisation du premier jour, les organisateurs déplorent l'attitude du préfet de Dakar même si d'autres pensent que le mouvement doit être élargi. Ce que nous avons constaté, c'est que le gouvernement a utilisé une stratégie de diversion, je pense, pour démobiliser la mobilisation populaire et ce qui fait que nous ne faisons pas confiance à la justice. Et on voit dans Arlenbock, il ne peut pas prendre en compte cette problématique des droits humains alors qu'il n'y a pas de ressources naturelles, alors que les ressources humaines sont capitales. Donc raison pour laquelle il veut qu'il intègre ses organisations parce que la mobilisation politique, vous ne pouvez pas le faire à Dakar, ça a pour autant associé la famille politique. La plateforme a aussi déploré la sortie du président qu'elle qualifie de diversion. Que la clarté soit faite sur l'implication de Alou Sal et du président Maki Sal dans la négociation avec Franck Timis et dans la manière dont les ressources du Sénégal ont été placées entre les mains d'un intermédiaire. Je crois que ce qu'il voulait, c'est essayer de décorager les gens, de donner l'impression que la manifestation serait interdite pour nous démobiliser. Mais même s'il y avait cinq Sénégalais devant nous, nous aurions déjà considéré que notre message est entendu. déterminé à poursuivre le combat, la plateforme Arligny Boko continue le combat et la semaine prochaine, une manifestation est prévue à Géjaouaï. Et puis l'association Djigène lance la campagne de plaidoyer Diotna pour des mesures d'accompagnement efficaces de la loi sur la criminalisation du viol et de la paix de filie au Sénégal. Les explications de Mme Khadifal Tal et Mme Iade au micro d'Aïssa Toupaï. Le gouvernement du Sénégal a répondu favorablement en prenant la décision qui s'y est. Donc cette décision, c'est de criminaliser vraiment le viol. Maintenant, c'est en ce sens-là que nous nous sommes engagés à vraiment lancer une campagne de plaidoyer Dafadjot pour vraiment des mesures d'accompagnement efficaces. La loi devient imminente et maintenant, nous en tant que membres de la société civile, mais également en tant que défenseurs vraiment des droits des femmes, aujourd'hui nous avons la responsabilité de veiller à ce que cette loi-là déjà puisse être applicable. Elle a parfaitement raison de se rendre à l'évidence qu'une loi classée dans les tiroirs ne fera pas l'effet que nous recherchons et qu'il faut veiller, il faut un temps de veille, comme l'a dit tout à l'heure le directeur, sur la substance même de l'écriture de la loi. Est-ce que la loi garde toute la vigueur et la force que nous souhaitons qu'elle puisse avoir ? Et puis, je vais vous l'annoncer dans les titres, trois cas de noyade recensés dans la banlieue Dakar-Ouaza-Yumbelan ce début d'été. Une situation qui a alerté les maîtres nageurs à la plage d'Ungor qui disent avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter tout cas de noyade. Ils regrettent juste les bains de nuit, des moments où ils ne sont plus en poste. Les grandes vacances, des moments de détente, surtout à la plage, mais une période où commencent les ennuis. Déjà trois cas de noyade recensés dans la banlieue, à la plage d'Ungor. Les dispositions sont prises pour éviter tout cas de noyade. Nous avons déjà pris toutes les dispositions, c'est surtout pour la première, c'est de mettre une balisade. Nous ne permettons pas aux baigneurs de faire ce qu'ils veulent. Nous n'attendons pas non plus qu'il y ait des noyades pour agir. Nous faisons avant pour éviter les noyades. 19h, une heure où le sifflet retentit pour annoncer la fin de la récréation. Mais c'est aussi le moment où les baigneurs sont le plus inspirés. Les baigneurs doivent rentrer chez eux à notre descente, c'est la moindre des choses. Les bains de nuit sont le plus souvent la cause des noyades. Je suis rentrée chez moi et on m'a appelée pour me dire qu'il y avait un cas de noyade. Surveillance de la plage, une mission pas du tout de repos. Même les visiteurs en sont conscients. Je peux remarquer qu'il y a de nombreux maîtres nageurs maintenant qui surveillent les plages. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça fait déjà quelques années parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici, de très jeunes enfants. Et ça rassure de savoir qu'il y a des maîtres nageurs pour les surveiller parce qu'il peut se passer tellement d'accidents. Surtout que les gens s'amusent et ils ne prêtent pas forcément attention aux enfants. Ce que vous voyez là-bas par exemple, c'est une limite pour éviter les noyades. Si quelqu'un dépasse la limite, il est automatiquement rappelé à l'ordre. Des cas de noyades observés, surtout en période des grandes vacances, la prudence est conseillée. Le respect des consignes aussi, pour réduire de façon drastique les noyades. Culture à présent, l'avant-première du film. Je m'en souviens du réalisateur haïtien Robinson Lawrence à Canal Olympia. Un film à caractère social qui décrit la réalité haïtienne. Aïssa Toupaï. Une histoire où se mêle trahison, mensonge, injustice. La réalité haïtienne en plein écran et ça se passe d'un continent à l'autre. Sénégal, Haïti, Canada, Etats-Unis. Je m'en souviens est un film qui raconte l'histoire d'une fille à la recherche de son père. On peut dire que c'est de la romance, c'est un drame. Une histoire très profonde. Le film parle aussi de justice. Un film bien animé où l'actrice est prête à tout pour retrouver son père. Robinson Lovins, le réalisateur, offre une nouvelle image de Haïti. Dans ce film, je suis fier de montrer autre chose que ce que l'on a l'habitude de voir. Un Haïti désastreux, les facettes que je montre sont autres. Un Haïti vivant, un Haïti vivant, resplendissant, un Haïti positif. Un film au budget conséquent 3 millions de dollars pour faire revivre le cinéma haïtien. Sans oublier la collaboration des acteurs sénégalais. Vu qu'il y avait du talent ici, il fallait prendre le talent qui était là et puis partir. Donc c'est dans ce sens que nous avons fait le casting. Je lui ai proposé les différents personnages et en fonction de chaque rôle, il a choisi un personnage pour chaque rôle. Après l'avant-première au Sénégal, prochaine destination Haïti, Niamee et bien d'autres. La grande nuit culturelle s'est tenue, la 18e édition a pu permettre de promouvoir la culture serrère. Et tous les chanteurs serrères, à l'image de Oussou Njol, Simonsen, Maringoni, John et bien d'autres, ont tous hissé la culture serrère comme vous allez le voir dans un reportage. Mille et une sonorités serrères, spectacles en son et lumière, que de couleur, la culture serrère à l'honneur, de Fadjout à Fondaine, de Montrolon à Tchoutchoun en passant par Sonde, de Yandéko de Seine. Un moment de promotion de la culture serrère. Au sorti de cette soirée, plusieurs artistes serrères ont été promus, tels que les Simonsiennes, les Mbain Ndiaye, les Meringonais, etc. Une salle bondée et parmi les invités, une qui appelle à promouvoir la richesse culturelle serrère. La chanson, le rythme, la danse, les gestuels serrères, tout ça c'est des choses sur lesquelles la chorégraphie serrère, ça mérite d'être revigorée et d'être en tout cas remis en selle. Une dame admirée, adulée, honorée, à titre posthume, lors de cette soirée, Marie Ndong. Cette initiative, mais également l'expérience, toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour cet hommage qu'elle rend à une femme extrêmement exemplaire, engagée pour le développement, mais une femme de valeur qui a été, qui constitue et construira pour les générations, on peut dire, un modèle pour les jeunes filles. Nous allons tout simplement dire, Diokounial, pour ses belles sonorités. Un moment de football avant la fin de ce journal. Les Lyons, rappelons-le, qui se sont qualifiés hier face à l'équipe de l'Ouganda. A Bambali, une victoire qui a été très bien fêtée. Le match a été bien déroulé. On a bien joué et on a mérité de gagner aussi. On a gagné en 0. Oui, oui, félicitations à nos lyons. Mais les 22 joueurs du Sénégal, tout le monde peut participer dans le match. Tout le monde peut jouer. Et Alucizé, c'est un bon compte. Il a mérité ce qu'il a fait aujourd'hui. J'espère qu'on va qualifier en demi-finale. En cadeau final contre Benin, j'espère qu'on va qualifier. Inshallah, on va qualifier. Des fois, on laisse à l'adversité de jouer. Et bien d'apporter les 25 mètres, c'est dangereux pour le monde. Je crois bien, mais ça peut dépasser les 40 finales et jouer la finale même. La prestation de l'équipe nationale, d'une part, a été satisfaisante. Sauf qu'il y a un peu de déchets. Il faut améliorer encore le jeu. Mais sinon, la prestation a été très satisfaisante. Je pense que même qu'on peut gagner la coupe, parce qu'on a une bonne équipe. On a une équipe qui est très bien organisée. Il suffit d'augmenter un peu la rigueur pour s'en sortir. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à zéro avec le tout ton image. Puis on se donne rendez-vous à 22h pour les besoins du journal de la CAVE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada